let's go bienvenue dans ce nouvel épisode de objectif marathon 2024 déjà il faut savoir qu'il se passait beaucoup de choses aujourd'hui on est le 16 août 2023 et du coup fin du premier épisode c'était vers fin juin je crois et du coup il s'est passé beaucoup de choses parce qu'entre temps je suis parti en guadeloupe et ensuite je suis parti au canada pour faire mes études ce qui fait que j'ai pas eu le temps de courir du tout pendant un mois et demi j'ai quand même réussi à courir une fois en guadeloupe mais c'était genre dix minutes sur la plage c'est plus un kiff personnel que vraiment de la course pour le marathon donc ensuite quand je suis rentré de guadeloupe j'ai pris la décision de jeter mes chaussures ça m'a mis un petit coup quand même parce que c'est des chaussures avec lesquelles je courais depuis déjà plus de deux ans mais c'était vraiment éclaté et je m'étais dit que j'allais trouver une nouvelle paire au canada et du coup ce serait la paire avec laquelle j'allais courir le marathon donc c'est ce que j'ai fait une paire qui va arriver là bas j'ai regardé dans plusieurs magasins sur internet etc j'ai essayé plusieurs paires pour au final acheter la nouvelle paire qui va me faire courir le marathon je l'espère une asics gel je sais plus quoi elle m'a coûté environ 260 dollars donc ça c'est environ 150 euros c'est quand même un prix mais en vrai c'est une paire que j'ai clairement rentabilisé parce que je l'ai utilisé au moins trois fois par semaine pendant plus d'un an voire même plus de deux ans donc je trouve que c'est un investissement mais c'est quelque chose qui me plaît donc au final ça va salut c'est le monteur juste pour vous dire que je me rends compte que je parle de fou au début des vidéos mais ce sera pas comme ça tous les épisodes là c'est juste parce qu'il se passait beaucoup de choses donc c'était pour vous tenir au courant un peu des évolutions mais pour les prochains épisodes ça avancera directement au moment où je cours parce que c'est quand même le sujet principal de la vidéo bon du coup quand j'avais acheté ma chaussure vous vous doutez bien que j'étais trop pressé de recourir j'ai même pas eu le temps de faire l'intro de la vidéo ni de fixer mes objectifs du mois mais aujourd'hui le 7 août 2023 et c'est la première fois que je recours depuis un petit peu plus d'un mois depuis le 21 juin du coup j'ai racheté des nouvelles chaussures et je me suis dit l'ego aujourd'hui je cours ça faisait trop longtemps que j'avais pas couru vraiment je suis addict à la course à pied c'est même pas une blague genre c'est vraiment une addiction je pense donc je me suis dit je cours sans prétention juste pour reprendre les sensations etc et parce que juste ça me manquait trop en fait donc je suis parti là il y a 45 minutes et je suis déjà à 9 km 500 et je suis même pas fatigué du tout il commence à pleuvoir du coup peut-être que je vais faire demi-tour mais aujourd'hui j'ai envie de faire la durée d'un semi-marathon parce que je l'ai jamais fait en vrai j'ai jamais fait du coup j'ai vraiment envie de voir actuellement mon niveau et apparemment je me suis renseigné un peu et c'est un bon exercice de faire le semi pour regarder son temps par rapport à la moyenne générale et pour savoir à peu près mon niveau actuel pour en combien de temps je ferai le marathon c'est ce que je vais faire là je vais essayer de voir avec un bon temps là je suis à 46 minutes sur 9 km donc sur un tout petit peu moins de la moitié c'est à dire si je continue à ce rythme je le fais en 1h30 1h40 le semi mais on va voir le retour là vraiment je me sens trop bien mes chaussures je me sens je vole avec c'est une dinguerie j'ai jamais ressenti avec une paire et c'est vraiment fou du coup on va voir là vous avez pu voir que j'ai quand même couru pas mal en fait je suis clairement content donc ça montre je pense mon niveau actuel avec une bonne paire de chaussures et des températures qui sont pas dans les 35 degrés etc donc ça c'est plutôt cool donc pour ce mois ci je pense que je vais essayer de me fixer l'objectif de 21 km enfin la distance d'un semi marathon je sais plus c'est combien de m exactement mais voilà donc déjà ça va faire en sorte que dans ma tête ça passe un déblocage en me disant déjà tu peux courir un semi marathon et c'est la moitié du marathon donc ça fait que j'aurai un an ensuite pour doubler cette distance ce qui est clairement faisable je pense donc voilà pour ce mois ci l'objectif 21 km aujourd'hui on est le 19 août je me suis lancé le défi de courir les 21 km soit le semi marathon donc déjà l'objectif du mois en vrai je pense que je vais y arriver parce que là je suis déjà à 11 km et presque 12 et je suis à 45 minutes de course donc en vrai ça va de fou genre vraiment mon rythme il est incroyable c'est surtout ça par rapport à ça que je suis content parce que là du coup j'ai mon temps dans mes oreilles et à chaque kilomètre ça me dit mon rythme etc et je suis quasiment que à 4 minutes 30 par kilomètre je vous mettrai la courbe sur l'écran mais du coup ça je suis vraiment content par rapport à ça je voulais m'améliorer principalement sur ça parce que mon rythme d'habitude il est catastrophique c'est à dire qu'au début c'est l'euphorie machin je visite je me sens bien et puis après au bout de 7-8 km ça commence à piquer et puis après c'est la chute et mon rythme c'est que baissé alors que là franchement c'est constant de ouf et j'ai même pas l'impression de forcer et ça c'est trop bien parce que d'habitude je me dis bon allez prochain kilomètre c'est chaud deuxième prochain kilomètre c'est encore plus chaud et là pas du tout bon désolé je crois que la qualité de la vidéo elle a changé d'un coup mais ce que je disais c'est que là mon rythme est constant et j'ai même pas l'impression de forcer donc ça c'est trop bien je vais essayer de repartir vite quand même pour pas perdre trop le rythme mais franchement là je suis grave content et aussi d'habitude je cours pas avec mes écouteurs je cours sans musique et là je cours avec de la musique j'ai voulu changer parce que d'habitude j'aime pas courir avec de la musique parce que ça me déconcentre par rapport à mon rythme de respiration mais là je cours avec de la musique et c'est incroyable parce que je vois pas le temps qui passe en fait et comme on va dire chaque musique c'est à peu près 4 minutes 4 minutes 30 dès que je sais que la musique elle est finie ça veut dire que j'ai fait un kilomètre parce que mon kilomètre je l'ai fait en 4 minutes 30 ça c'est vraiment trop bien je pense que là je vais repartir direct et let's go bon les refs là je suis à 15 kilomètres en 1h08 et là c'est vraiment dur pour plusieurs raisons c'est déjà il y a des petits trucs chiants comme le fait qu'il pleuve que j'ai le vent de face de fou et ça c'est pas pour arranger les choses et en plus de ça là j'ai mal au ventre de fou genre c'est terrible dès que je fais un pas j'ai mal au ventre je sais pas si c'est juste parce que j'ai mangé trop tôt par rapport au moment où je suis allé courir est-ce que c'est parce que j'ai comme un stress de faire les 21 kilomètres alors que en soi je sais que là il me reste 6 kilomètres et je peux carrément y arriver j'avoue que je pense que si je continue à courir ça va passer mais je préfère pas prendre de risques parce que je prends envie de faire les 21 kilomètres puis après de pouvoir courir pendant un mois un mois et demi parce que je me suis blessé donc je pense que ce que je vais faire là aujourd'hui c'est que je vais m'arrêter là mais voilà du coup aujourd'hui j'ai fait 15 kilomètres en vrai quand même j'ai fait une bonne performance parce que mon rythme il est vraiment constant je suis à 4 minutes 30 par kilomètre ça c'est fou et voilà mais du coup je m'arrête ici pour aujourd'hui et ça aussi c'est un truc il faut que je vois comment je peux faire parce que la plupart du temps quand je cours surtout des longues distances d'un coup je commence à avoir mal au ventre et ça ça m'arrive souvent et j'ai l'impression à vérifier mais j'ai l'impression que c'est dès que je fais une pause un petit peu longue genre là par exemple j'ai couru du coup 12 kilomètres tout à l'heure j'ai fait une mini pause parce que j'étais arrivé à la moitié du chemin et j'ai fait du coup la partie de la vidéo et après quand je suis reparti c'est là que j'ai commencé à avoir mal au ventre donc en vrai il faut que je vois mais peut-être que c'est juste le fait de faire des pauses il faut vraiment que je fasse aucune pause quitte à faire moins de distance mais que ce soit du non-stop plutôt qu'une plus longue distance avec des pauses donc voilà ça il faut que je vois aussi mais c'est un point sur lequel il faut que je m'améliore aujourd'hui on est le 22 août je suis allé courir tranquillement je fais 6 km en 25 minutes donc mon rythme est bon j'ai fait cette sortie plus pour garder le rythme plus que pour faire une performance mais là je pense que ce week-end je vais essayer de faire un truc que j'ai jamais fait encore je sais pas si ça va me servir ou pas mais je vais essayer de ralentir de fou mon rythme quand je cours volontairement pour voir si en allant mon visite je peux faire une plus grande distance et pourquoi pas faire 21 km avec un rythme je sais pas je dirais de 6 minutes par kilomètre je sais même pas si je vais y arriver dans le sens que ça va sans doute m'ennuyer en fait de courir petit à petit parce que j'aime pas quand ça va lentement et si je dois courir lentement donc ça va être un peu long et ennuyeux mais je vais essayer de faire ça et si je vois que ça marche c'est à dire que si je vois que je fais plus de distance en allant moins vite et bah je sais que c'est juste qu'il faut que j'arrive à aller plus vite et dans ces cas là mon corps il est apte à faire toute cette distance donc ce sera déjà une bonne chose ça va pas dire que dans ça je peux faire le semi et je peux même peut-être faire plus juste mon but c'est pas de le finir c'est de le faire quand même dans un temps on va dire raisonnable même un bon temps si je peux donc voilà j'ai essayé de faire ça on verra ce que ça donne ouais je suis les brefs ok aujourd'hui on est le 30 août et je peux déjà vous dire que je vais pas réussir l'objetif du mois tout simplement en fait parce que j'ai pas eu le temps de courir avec les cours avec mes activités à côté etc j'ai pas du tout eu le temps de courir pour faire 21 km mais je pense quand même que c'est un objectif que je sais que je peux réussir enfin je sais que là avec ma condition physique actuelle je veux dire je peux arriver à la course de 21 km ça c'est sûr j'en suis sûr à 100% mais juste je les ai pas validés techniquement donc bon voilà l'objectif il est pas complété pour ce mois-ci donc c'est un peu dommage mais on s'est comme ça n'empêche que je me suis inscrit à l'équipe de cross de mon école ben dans le poteau de la plage horaire là j'ai eu mon premier entraînement lundi et j'ai mon deuxième entraînement aujourd'hui et du coup c'est cool pour plusieurs raisons première raison de pourquoi c'est intéressant d'avoir fait ça c'est que ça va me permettre d'avoir des entraînements réguliers et cette fois des vrais entraînements c'est à dire que ça va pas être juste moi qui cours sur des longues distances là il y aura vraiment un vrai entraînement avec un vrai coach et ça va me permettre du coup justement d'avoir ces séances de cardio plus intensif que je prends pas le temps de faire et que je sais que ça peut clairement m'aider dans mon cardio mais aussi dans ma foulée dans mon impulsion etc deuxième raison de pourquoi c'est cool c'est par son cours avec des adultes dont plusieurs cours de marathon et du coup ça fait vraiment cool parce que ça va me permettre de pouvoir parler avec eux et de prendre tous les conseils que je peux prendre eux ils ont déjà couru plein de marathons et du coup ça va me permettre de prendre des conseils de leur part que je leur explique moi mon projet etc qui me disent ok bah mentalement il faut que tu te prépares à ça ou alors il faut que je sais pas trois semaines avant que tu fasses une préparation que tu fasses ça 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 enfin voilà et même ma coach c'est une cause de trail elle fait des 120 kilomètres etc donc pareil ça va être cool pour ça pour prendre le maximum d'expérience possible mais bon du coup pour ce mois-ci j'ai pas validé l'objectif donc je pense que pour le mois prochain et bien l'objectif va rester le même ça va être un 21 kilomètres mais du coup faudra que ce soit un 21 kilomètres qui soit bien ça va pas je fais 21 kilomètres en je sais pas 2h30 ça je veux pas j'aimerais bien faire 21 kilomètres en une heure si je peux pas en dessous de 2h c'est cool quand même du coup voilà je pense que c'est ça mon objectif peut-être que je courrai plus que 21 kilomètres d'ici la fin du mois parce que je me serai amélioré donc on verra mais du coup voilà par rapport au cross ça ça va être vraiment cool et du coup dans les prochains épisodes vous verrez sûrement des moments de ces entraînements parce que du coup ça va faire partie de ma routine préparation pour le marathon et puis même je sais qu'on a des compétitions aussi inter-école inter-régionale provinciale je sais plus trop mais du coup ça ça va être cool aussi parce que du coup ça va ajouter cet aspect plus compétitif que j'ai pas forcément juste quand je cours seul et ça c'est bien aussi parce que j'adore ça du coup bilan du mois par rapport aux statistiques que j'ai faites donc ces mois-ci j'ai couru 44 km et 700 m par rapport au mois dernier j'ai couru 1 km de moins donc ça veut dire quand même que je reste sur la même longueur d'onde au niveau des kilomètres que je parcours cependant par rapport au mois dernier là j'ai beaucoup moins couru c'est à dire que je suis sorti moins de fois pour courir mais pour autant j'ai fait la même distance donc ça veut dire que maintenant je fais des plus longues distances parce que là ce mois-ci j'ai pu courir on va dire 5 fois maximum sachant qu'au début j'avais pas de perte pour courir ensuite enfin voilà il y a eu plein de trucs qui ont fait que j'ai pas pu courir et j'ai quand même réussi à courir 45 km donc ça c'est plutôt cool ensuite au niveau du temps de course j'ai couru 3h56 donc pareil par rapport au mois dernier où j'étais quelque chose comme 4h10 là ça montre aussi une amélioration parce que ça prouve que je cours sur de plus longues distances et en plus de ça je mets moins de temps à courir pour vous donner un ordre d'idée quand j'ai repris la course à pied donc lors de l'épisode 1 j'ai fait 10 km en 1h et j'étais mort alors que là ce mois-ci j'ai fait 15 km en 1h10 et enfin au niveau de l'allure moyenne où j'étais à 5 minutes 26 par km si je me rappelle bien là ce mois-ci j'ai bien baissé aussi je suis à 4 minutes 45 donc après cette statistique elle est pas vraiment très représentative parce que c'est vraiment une moyenne il peut très bien avoir des séances où je cours à 4 minutes 20 par km comme il peut y avoir des séances où je cours à 5 minutes 30 par km mais voilà pour avoir une idée plutôt globale je trouve que la statistique est quand même intéressante à analyser donc voilà 4 minutes 45 par km donc c'est plutôt cool aussi globalement je suis quand même assez content de ce mois-ci même si j'ai pas vraiment pu courir beaucoup là je sens quand même qu'il y a eu un vrai step up au niveau de mes performances et hâte de voir la suite mais du coup les amis bah là c'est la fin de l'épisode 2 déjà la fin de l'épisode 2 de Objectif Marathon j'espère que vous avez bien aimé la vidéo sur ce type de vidéo je vais être très expérimental que c'est ça dans la manière dont je parle dans le montage etc peut-être que vous pourrez le remarquer je sais pas ce que ça donne d'un point de vue etc moi je trouve que c'est marrant d'avoir aucune contrainte sur le montage etc mais à voir si c'est regardable donc dites moi si jamais mais en tout cas voilà je vous dis à bientôt j'ouvre et je connais la procédure j'ai les procédures mais faut que je bats des ailes j'ai le potentiel mais faut de la sécu et je suis pas si sûr que tout sera pareil baby je crois que mes souvenirs ont disparu et des comme toi y'en a disparu je ressens avatar un mec sans plaire mais des comme toi – Sous-titrage FR 2021